qui est pertinent et qui permet en fait aux comédiens d'avancer un petit peu plus vite. C'est comme ça qu'on a fait d'abord tout un travail de jeu d'acteur, donc à rien à voir avec la mise en scène. Donc mettre en place des outils de théâtre tels qu'utiliser le silence, utiliser ce que j'appelle les vagues, c'est-à-dire la manière dont je vais dire quelque chose avec une intention ou avec une émotion et comment on peut la recevoir en face pour la restituer sans que ça soit, on va dire, complètement décalé ou faux. Travailler sur la voix, travailler sur les mots. Les mots ont un sens et un impact. Donc à partir de là, c'est d'être capable de sortir ces mots-là et de les sortir avec la couleur, l'intonation. Donc on a fait tout ce travail-là. Et après, le travail de mise en scène proprement dit, notamment par rapport aux déplacements où, donc c'est pareil, moi j'invente rien, je fais que de voir, mais de voir les déplacements vus de haut avec des histoires de, un petit peu comme des balais, faire en sorte que ça ne se voit pas quand on le regarde, mais on le ressent, que c'est vraiment orchestré, un petit peu comme en musique, tout est orchestré. Le jeu avec les accessoires, où les accessoires deviennent des personnages, etc. Et puis l'improvisation, où la fameuse clé étant de dire oui à tout, quoi qu'on me dise, j'enchaîne comme si c'était naturel. Vous avez dû qualifier cette pièce en deux mots ? Qu'est-ce que vous pourriez dire ? Moi, je dirais magique et fraîche. Je trouve que c'est une pièce fraîche, dans le sens, ça amène un peu de fraîcheur et de douceur à la vie. Déjà dans le titre, bonheur. Moi, vu le bonheur, ça peut être lourd. Mais là, je trouve qu'il y a une fraîcheur. Il y a quelque chose de gai, de rebondissant, d'aérien. Donc, je dirais fraîcheur et magique. Vous avez une représentation à lieu le 16 novembre à Aix. Et vous attendez quoi au final de cette représentation ? La consécration ? Non, alors parce que j'ai découvert quelque chose quand la première fois que je suis monté sur scène. C'est qu'en fait, moi, je pensais que quand on était applaudi, parce qu'on avait eu deux standing ovation au jeu de pommes la première fois. Et je pensais que c'était quelque chose de l'ordre de l'ego. qui était flatté. Et pas du tout, en fait. Mais pas du tout. En fait, quand il y a les applaudissements ou qu'il y a une réaction du public, c'est vraiment... Moi, je l'ai vécu comme ça. C'est des vagues d'amour qu'on se prend. Et que nous, on renvoie... Et c'est vraiment quelque chose... Je comprends que les comédiens jouent jusqu'à... Qu'ils meurent sur scène. Rien que pour avoir ces vagues d'amour qui viennent. Parce que l'ego, il n'est pas là. Alors que moi, je croyais que c'était lui qui était... Mais pas du tout. Et en fait, juste partager avec le public, les embarquer dans notre monde un peu barré. Et avoir un moment comme ça de... Oui, vous êtes sensible aux applaudissements, au rire. Enfin, je suppose que... Oui. C'est motivant. Même si j'adore, je ne vais pas rire aux éclats. Je ne vais pas... Alors, je vais applaudir, oui. Mais pendant la représentation, je ne vais pas être... Sensible à ça. Oui. Je ne vais pas le faire. Même si j'adore, je ne vais pas le faire. Donc, c'est vrai que même s'il n'y a pas de... Pendant la pièce, je ne sais pas trop. Je me rappelle que c'était la NG Plateau qui m'avait dit « Ça a pris, ça a pris. » Moi, je ne le sentais pas du tout. Par contre, c'est vrai qu'après, une fois que c'est terminé, et que là, on partage. Et oui, c'est... Retrouver ce lien avec le public, oui. Et après une représentation, vous êtes lessivé, quoi. Et le lendemain... Lessivé, et... Moi, je dirais... Je ne suis pas sur terre. Et au niveau des relations avec le metteur en scène, ça se passe comment ? Alors, moi, ça a été vraiment un grand... Presque une nouveauté, parce que j'ai toujours fait du théâtre, mais vraiment en amateur plus-plus, c'est-à-dire... Ou en amateur moins-moin, je ne sais pas comment on peut le dire. On s'est toujours débrouillés entre nous. Je faisais toujours partie de troupes, mais on se faisait les mises en scène nous-mêmes. Et là, d'être cadré, d'avoir un œil extérieur, quelqu'un qui nous demande de faire des choses plus poussées, plus techniques, moi, ça m'apporte beaucoup. Et vous demandent de sortir un peu de vous-même ? Ce n'est pas sortir de soi-même, c'est être plus... Être plus, oui, dans l'introspection, dans le sens où il nous demande de ne pas faire parfois comme ça nous sortirait de manière naturelle et du premier coup. de se poser des questions, d'utiliser des techniques particulières, de les mettre en œuvre et d'aller chercher. Parce que parfois, on n'est pas d'accord avec lui, parce que nous, quand on joue, on se dit... Non, il nous le... Enfin, moi, je me dis, il me le demande comme ça, mais je ne le sens pas. Mais en fait, comme on est filmé souvent lors des répétitions, quand on se regarde, après, je me dis... Ben, Fichtre, il avait raison. Donc, c'est vraiment... Ça apporte vraiment beaucoup. Ça vous apporte une satisfaction personnelle, ça ? Oui, parce que ça permet d'aller plus loin. Donc, quand on va chercher plus loin sur ce qu'on peut faire, sur ce qu'on est capable, c'est toujours satisfaisant après. En dehors des répétitions, vous travaillez votre rôle ? Alors, je ne suis pas très bonne élève. Je ne travaille pas tous les soirs, non. En général, je le travaille la veille, je répète une fois par semaine. Je prends mon livre et je travaille. Si vous aviez à qualifier cette pièce pour le public, que vous la définiriez comment ? Bon moment, bonheur. Au niveau des relations avec les autres comédiens, ça se passe comment ? C'est merveilleux, parce que c'est une aventure humaine. C'est magique. C'est une entente qui est super. C'est vraiment beaucoup de complicité et beaucoup d'amitié entre nous. Donc, c'est une belle aventure. Vous vous voyez en dehors de la scène ? Oui, bien sûr. On est tous amis avec Éric Corrine, Audrey aussi. Marjorie, qui vient de rejoindre aussi l'équipe avec Audrey en même temps. Donc voilà, c'est vraiment des personnes que j'aime beaucoup. Et pendant les répétitions, vos relations avec le metteur en scène, ça se passe comment ? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. On a beaucoup de liberté. Éric est quelqu'un qui est d'ailleurs quelqu'un de grand talent et qui a une oreille, qui est à l'écoute et qui est là pour nous conseiller, pour nous diriger. Et puis, c'est assez facile de travailler avec lui. Il a des méthodes de travail spéciales ? Il a des méthodes de travail qui sont spéciales, je ne sais pas, mais en tout cas, qui nous font évoluer énormément, progresser beaucoup. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Vous avez des difficultés particulières dans ces représentations de personnages ? Je crois que des difficultés, je ne sais pas si on peut appeler le track une difficulté, mais en tout cas, c'est ce qui est le plus terrible avant de monter sur scène. En dehors des répétitions, vous travaillez vos rôles chez vous ? Oui, bien sûr. Dans votre salon de coiffure ? Non, je garde le secret pour que les personnes viennent me voir. Ah oui, d'accord. Non, non, on travaille en amont à la maison, bien sûr. C'est un travail de longue haleine. Donc, il faut ressasser, répéter. Et puis, les répétitions, après, arriver pour déjà connaître son texte, les déplacements, et tout ce qu'il faut faire pour être parfait, j'allais dire, pour le fameux soir. Si vous aviez à qualifier cette pièce en deux mots, par rapport au public, définir, surveiller comment ? Magique, et puis humaine. C'est une pièce qui est... Là, encore une fois, je vais vous dire que toutes les personnes qui vont venir nous voir, ou qui sont déjà venues pour les précédentes, se reconnaîtront dans chacun des personnages et dans les histoires de Charmant, de Co, de Jamie, de Cochette. Quel est votre ressenti devant les applaudissements, les rires ? Mon ressenti, c'est... J'adore entendre les gens rire, j'adore entendre les applaudissements. C'est un peu le moteur. Ça vous porte vers le haut. Donc, c'est... C'est toujours... C'est toujours... C'est toujours... J'aime bien cette interactivité entre le public et puis nous, les comédiens. Ça vous motive. C'est motivant. C'est un fameux qui est divorcé et qui, comme beaucoup aujourd'hui, cherche le fin, c'est charmant. On ajoute systématiquement, et en plus de jouer une pièce, c'est plus que ça, même puisqu'il nous apprend des méthodes. on va au-delà de jouer simplement la pièce telle qu'il veut qu'on la fasse. C'est que ça va vraiment plus loin que ça. On apprend aussi des techniques particulières de comédiens. On a aussi libre cours aussi à notre jeu de comédiens propres parce qu'on a chacun des personnalités différentes, etc. Et il arrive très bien à composer avec tout ça. Donc ça, c'est intéressant aussi. En dehors de ces répétitions, vous travaillez vos textes dans votre salle de bain ? Vous avez le temps, déjà ? Il faut prendre le temps. L'idée, c'est qu'on a toujours un petit peu de temps dans la journée ou à certains moments. Dans la mesure où Patrick nous filme systématiquement aux répétitions et qu'après, on peut visionner le film, donc on l'a deux ou trois jours après, l'idée, c'est que moi, le week-end, je regarde vraiment le film et on arrive vraiment à avoir un recul par rapport à certaines choses et à se dire, bon, ça, c'est peut-être pas mal, on l'a fait comme ça. Par contre, je vais essayer peut-être de le tourner un petit peu différemment et c'est là qu'on voit quand même la majeure partie des défauts qu'on veut essayer de gommer au maximum et qu'on s'améliore. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup en tout cas. Si vous aviez qualifié cette pièce au public en deux mots, vous la qualifieriez par quel terme ? Alors, moi, je trouve que c'est une pièce humaine qui parle des rapports humains mais qui, en fait, est très drôle. Moi, en tout cas, je ris beaucoup. Vous n'avez pas peur du fou rire ? Non, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas trop parce que j'appréhende un peu, bien évidemment, quand on va la jouer parce que je n'ai jamais joué. Je ne pense pas parce que la concentration sera telle que... Par contre, aux répétitions, je m'en prends des faux rires. et avoir le jeu des autres comédiens ou avoir certaines scènes, moi, ça me fait beaucoup rire. Merci. Non, on ne va pas nous autres dire merci, tu dis. Dans le rôle de... Dans le rôle de Clochette, Corinne. Dans le rôle de Jamie, Marjorie. Dans le rôle de Cochette, Audrey. Et dans le rôle de Charmant, Sébastien. Après, on verra ce qu'on fait. OK. Mise en scène, écrivée. Et voilà, donc là, c'est...